Bonsoir à tous et ravie de vous retrouver dans ce numéro 8 du récap. Numéro 8, je tiens à le dire deux fois pour que les fans du Barça ne l'oublient pas. Mais surtout, ne partez pas, il y a bien dans la vie. Un peu comme les faits divers qui ont fait l'actualité sur notre continent cette semaine. Des actes de sorcellerie, des menaces de mort à l'encontre de personnalités publiques africaines de renommée internationale. C'est tout de suite après le générique. Avant de commencer l'émission, j'aimerais que vous puissiez m'aider à souhaiter un joyeux anniversaire à Nelly, notre présentatrice qui a pris un an de plus hier, vendredi 28. Tiens, ça fait encore un 2 et un 8, décidément. Je pense qu'elle appréciera de voir vos nombreux HBD en commentaire. Moi, j'apprécierais en revanche que vous partagez cette vidéo. On l'a appris cette semaine, le docteur et prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege est la cible de menaces de mort portées contre sa personne. Selon plusieurs sources concordantes, cela serait dû à son plaidoyer en faveur de la paix dans l'est du pays. Personnellement, quand j'ai entendu ça, mon cerveau a buggé. Je veux dire, comment menacer quelqu'un de mort parce qu'il milite pour la paix ? Non mais qui sont ces gens ? Cet homme, que beaucoup appellent le réparateur des femmes violentées en référence à son combat contre les femmes victimes d'abus sexuels, qui lui a d'ailleurs valu son prix Nobel, reçoit quotidiennement des intimidations, correspondances haineuses et menaces de mort. L'une des raisons qui pourrait expliquer ces intimidations serait le fait que le docteur propose la création d'un tribunal pénal international pour la RDC qui aura pour mission de juger les graves crimes qui ont été commis dans le pays contre la population civile depuis le déclenchement de la guerre. Il faut dire que le docteur connaît bien la zone puisqu'il y exerçait à cette époque, c'était en 1996. Au sommet de l'État, on suit avec une attention particulière cette histoire. Le président Tisekedi se dit inquiet et entend prendre des mesures pour la sécurité du docteur. De même, des diplomates étrangers en poste à Kinshasa se disent également préoccupés. En octobre 2012, il avait été la cible d'une violente attaque armée. Il avait été exclutré du pays avec sa famille par les troupes de la MONESCO. En Guinée-Bissau, les fortes pluies qui ont secoué la capitale cette semaine ont provoqué la montée des eaux dans le lac de Batona. La conséquence directe est que les crocodiles présents dans le lac sortent et se baladent dans les rues avoisinantes avec tous les dangers que cela comporte pour les populations. Les Guinéens se disent inquiets pour la vie de leurs enfants car si les reptiles sont affamés, ils pourront attaquer les enfants qui jouent près du lac. En 2014, des travaux de réhabilitation du lac avaient été entrepris par le maire de Bissau. Ces travaux ne sont malheureusement pas arrivés à exécution faute de financement. Résultat des courses, le lac est envahi par de hautes herbes et d'autres espèces de plantes aquatiques sauvages. Les crocodiles s'y sont alors multipliés. Ça, c'est normalement la version la plus plausible. Mais pour les habitants de Bissau, il s'agirait de sorciers qui se transforment en crocodiles pour attaquer. Ils sont presque ou tous unanimes sur le fait que les crocodiles qui vivent dans le lac ne mangent pas la chair humaine. Dans tous les cas, aucune mesure n'a pour l'instant été prise. Le maire veut faire de cet endroit un lieu de détente et placer des espèces végétales locales tout autour du lac. L'idée de génie. Et puisqu'on parle de sorcellerie, cette semaine au Nigeria, un homme a été arrêté par la foule, puis livré à la police pour avoir mangé des excréments humains. Les médias locaux précisent qu'il a mangé cela avec du pain. La matière fécale retrouvée a été envoyée à un laboratoire pour examen. Le motif de son arrestation est la pratique d'activité mystique. Le monsieur, un commerçant, je précise, aurait consommé ses excréments dans le but de devenir riche. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La foule présente sur place a profité pour dévaliser son magasin. Toujours au Nigeria, un homme de 55 ans a cette semaine été libéré par la police après qu'une association des trois humains, Human Rights Network, se soit penchée sur son cas. L'homme était en effet gardé en captivité depuis plus de 30 ans par sa famille à cause de ses troubles mentaux. C'était donc à l'aide d'une barre de métal enfoncée dans une grosse bûche qu'il retenait prisonnier. Il faut savoir qu'il avait été placé là par son père. À la mort de ce dernier, ses deux frères, tous deux plus jeunes que lui, ont obtenu visiblement à conserver l'héritage familial vu qu'ils ont continué à le garder en captivité. L'homme se trouve actuellement à l'hôpital de Rogo à Kano, dans l'est de Nigeria, où il est soigné tandis que ses frères sont gardés à vue par la police. Il s'agit de la troisième opération de sauvetage du genre en moins de deux semaines. La cour constitutionnelle ougandaise a condamné le gouvernement du pays pour négligence dans le décès de deux femmes lors de leur accouchement. La cour précise que la responsabilité du gouvernement est pointée du doigt plus que ces deux femmes sont mortes car l'État n'a pas fait son boulot de fournir des infrastructures et soins sanitaires adaptés. Au titre des amendes, 42 000 dollars à payer à chaque famille des victimes. Le triple sauteur Burkina Bé a réalisé la performance mondiale de l'année avec un saut de 17,43 m lors d'un concours en Hongrie. Déjà champion d'Afrique et médaillé de bronze lors des championnats du monde à Doha au Qatar, l'athlète a dévancé ses concurrents dans le champion olympique Tyler qui a fait un saut de 17,34 m et le portugais Picardo avec un bond de 17,28 m. Le prophète Malawite installé en Afrique du Sud a cette semaine été au cœur d'une polémique. Il a en effet été accusé de viol sur deux femmes. Des fidèles de son église, l'homme de Dieu avait déjà été accusé en 2018 de fraude et de blanchiment d'argent. Nous voici à la fin de notre émission Elam Recap épisode numéro 8. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et à bientôt.